Un de vos proches vient de décéder? Vous êtes un des héritiers. Les dettes de la succession sont supérieures aux actifs du défunt? Vous pouvez renoncer à la succession. Si vous avez des droits dans une succession, que ce soit par testament ou en vertu de la loi, vous avez la faculté d'accepter ou de renoncer à cette succession. C'est ce que l'on appelle le droit d'option. Une telle option peut s'exprimer explicitement, soit verbalement ou par écrit, ou bien implicitement, simplement par le fait de poser ou non certains gestes. Un héritier se doit d'être prudent et ne doit pas poser de gestes qui pourraient laisser croire au tiers qu'il accepte la succession en agissant comme un héritier, surtout si son intention est de renoncer à la succession ou si sa décision n'est pas encore prise. Par contre, dans des situations d'urgence ou temporaire, telles le paiement de frais funéraires, la continuité d'un commerce ou la vente de biens périssables, un héritier qui pose des gestes de nature conservatoire et d'administration ne sera pas pour autant réputé avoir accepté la succession. Avant de prendre la décision d'accepter ou de renoncer à une succession, un successible doit prendre connaissance de l'inventaire des actifs et du passif du défunt. L'inventaire est normalement préparé par le liquidateur. Certains juristes considèrent que le délai ne devrait pas dépasser huit mois. Le fait de préparer un inventaire successoral n'entraîne pas automatiquement l'acceptation de la succession. Il s'agit là d'une opération purement administrative. Suite à la préparation d'un inventaire, la loi accorde au successible une période de 60 jours pour exercer son option d'acceptation ou de renonciation de succession. Si la succession est déficitaire ou si, pour différentes raisons, votre intention est de renoncer à la succession, il est très important de le faire à l'intérieur du délai de 60 jours suivant la réception de l'inventaire. Au-delà de cette période, le successible sera réputé avoir accepté la succession. Une mise en garde s'impose. En présence d'une succession où aucun liquidateur n'a été désigné par le testateur, la nomination d'un liquidateur pourrait entraîner l'acceptation de la succession par tous les héritiers. La renonciation à une succession doit être expresse et prendre la forme d'un acte signé devant notaire ou d'une déclaration judiciaire. La renonciation à une succession doit obligatoirement faire l'objet d'une publication pour être opposable au tiers. Les règles applicables à la renonciation sont plus strictes que celles portant sur l'acceptation. Il faut savoir que le mineur, le majeur protégé ou l'absent ne peuvent renoncer qu'en suivant les règles édictées par le Code civil du Québec. Une fois la renonciation à la succession dûment signée devant notaire, l'héritier ne sera plus considéré comme un successible. Par contre, une fois que vous acceptez une succession, vous ne pouvez plus y renoncer. La renonciation forme un tout. Le Code civil n'autorise pas d'accepter ou de renoncer en partie à une succession. À titre d'exemple, vous ne pouvez pas accepter les actifs et refuser les dettes. Toutefois, un successible qui souhaite renoncer à une succession peut tout de même effectuer la répartition des vêtements, des papiers personnels, des décorations, des diplômes et des souvenirs de famille de la personne décédée si elle est faite avec l'accord de tous les successibles. À noter que la prestation de décès ainsi que les rentes de la Régie des rentes du Québec ne font pas partie du patrimoine de la personne décédée. L'encaissement de celle-ci ne vaut donc pas acceptation. Nous souhaitons que ces informations vous soient utiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501